Jésus a appelé le diable menteur et père du mensonge. C'est quelque chose que nous savons tous. Mais saviez-vous qu'il est tellement menteur qu'il veut imiter Dieu lui-même? C'est exact. Et tout a commencé lorsque Satan était un ange de Dieu. En fait, le plus beau et puissant de tous les anges du ciel. Mais cela ne lui suffisait pas. Satan voulait être comme Dieu et non seulement un serviteur. Voyons ce que le prophète Isaïe a dit à propos des intentions du diable. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au très haut. La Bible raconte encore que Satan a convaincu un tiers des anges du ciel de se rebeller contre le Seigneur. Mais lui et son armée ont fini par être vaincus par les anges de Dieu et ont été envoyés sur terre, où il est devenu le diable et a établi son gouvernement de mal et de mensonges. Et même après sa défaite, Satan a continué et continue à vouloir être comme Dieu et à être adoré par les gens, tout comme le Seigneur est adoré. La seule façon pour lui d'atteindre cet objectif est de tromper les gens en les faisant penser qu'il est le vrai Dieu. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer que Satan veut tellement être comme Dieu qu'à la fin des temps, il imitera le Seigneur même dans sa forme de gouvernement et agira sur terre avec une trinité satanique. Mais avant de commencer à comparer la trinité divine avec la trinité satanique, laissez déjà votre like ici, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti par Youtube dès que je publie une nouvelle vidéo, d'accord ? Alors c'est parti ! Dieu est une trinité, c'est-à-dire une union de trois personnes en une seule divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible nous montre dans le livre de l'Apocalypse que Satan réunira une fausse trinité ou une trinité satanique pour essayer une dernière fois de vaincre le Seigneur. Et pendant un certain temps, il atteindra ce qu'il a toujours voulu. L'humanité l'adorera comme s'il était vraiment le vrai Dieu. Et pour cela, il enverra un faux Messie, l'Antéchrist, qui sera proclamé comme le sauveur du monde par un faux prophète, une imitation du Saint-Esprit témoignant de Christ. Ensemble, ces personnes démoniaques gouverneront le monde pendant une courte période. Leur domination, cependant, ne durera pas, car elles reposent sur un grand mensonge. Alors, à partir de maintenant, analysons chaque personnage de cette trinité satanique et voyons comment ils tourneront et tromperont des millions et des millions de personnes pendant la fin des temps. Première personne de la trinité satanique, Satan déguisé en Dieu. De la même manière que Dieu le Père est présenté dans la Bible comme l'auteur de notre salut, Satan est connu comme l'auteur de la destruction de l'humanité. Il est l'ennemi de Dieu et donc l'ennemi de l'homme. Tout mal provient de lui, Satan n'est pas bon, et en lui, il n'y a ni amour, ni compassion, ni grâce, ni miséricorde. Les démons et les hommes l'adorent, même sans le savoir, car il fait semblant d'être bon tout le temps. Il fait semblant d'être puissant, tout comme Dieu l'est. Il fait des promesses qu'il ne peut pas tenir, tout pour séduire les gens et les empêcher de servir le vrai Dieu. Le livre de l'Apocalypse décrit Satan comme un grand dragon cherchant à détruire Israël, car il sait que si cette nation est détruite, Jésus ne pourra pas revenir, car le Seigneur a dit qu'il ne reviendra que lorsque le peuple d'Israël reconnaîtra qu'il est le vrai Messie et dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais, grâce à Dieu, Satan ne peut pas accomplir son objectif, car Dieu protège toujours son peuple. Ainsi, la Bible dit que le dragon persécutera les chrétiens, ceux qui suivent Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous a laissé l'avertissement suivant. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » La deuxième personne de la Trinité satanique, l'Antéchrist, feignant d'être le Messie. Dans sa dernière tentative de dominer la terre et de prouver à tous qu'il peut être aussi puissant que Dieu, Satan suscitera l'Antéchrist, qui trompera le monde et le conduira à l'adorer. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, nous voyons qu'après le dragon, une bête avec dix cornes, dix têtes et dix couronnes émergent de la mer, à qui le dragon a donné pouvoir, son trône et autorité pour dominer la terre. Voyez ce qui est écrit. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La bête, qui est en réalité l'antéchrist, viendra sous la forme d'un homme très puissant et influent, trompant l'humanité en la faisant croire qu'il est le véritable Messie. Nous savons que le Messie est déjà venu il y a 2000 ans et qu'il s'appelle Jésus-Christ. Cependant, de nombreux juifs sont spirituellement aveugles et n'acceptent pas cette vérité. Ils attendent toujours le Messie et seront trompés par un homme qui accomplira des signes et des merveilles et qui s'assiera sur le trône du troisième temple qui sera construit en Israël, jusqu'à ce qu'il se révèle finalement comme l'antéchrist. Voyez ce que dit la Bible. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En premier lieu, tout comme le véritable Messie, Jésus, a démontré son autorité en opérant de nombreux miracles et merveilles lors de sa première venue sur terre, ce faux Messie présentera également des exploits surnaturels. Mais à la différence des miracles de Christ, qui avaient pour but de conduire les gens à adorer le vrai Dieu, ces miracles de l'antéchrist auront pour objectif d'amener les gens à adorer le faux Dieu, Satan. En deuxième lieu, il se pourrait que l'antéchrist ait également une expérience de résurrection, tout comme Jésus. Apocalypse chapitre 13 déclare qu'il subira une blessure qui semblera mortelle, mais qui sera guérie. Alors les habitants de la terre seront émerveillés et le suivront. Nous ne savons pas comment cette fausse résurrection se produira, mais le fait est qu'elle sera utilisée comme une preuve qu'il est vraiment le Messie. En troisième lieu, l'antéchrist gouvernera la terre depuis Sion, comme cela a été prophétisé à propos de Jésus dans le psaume 132. Et il le fera en érigeant une image vivante de lui-même dans le troisième temple et en exigeant que le monde se prosterne devant cette image. Ceux trois faits seront l'accomplissement des prophéties faites par le prophète Daniel et que Jésus a mentionné comme un sacrilège terrible. De cette manière, Satan sera enfin adoré par le monde comme Dieu. Mais tout cela ne sera qu'un énorme mensonge. La troisième personne de la Trinité satanique, le faux prophète, prétendant être le Saint-Esprit. Un autre personnage de la Trinité satanique qui surgira pour tromper le monde avec des mensonges est le faux prophète. L'apôtre Jean l'a également vu apparaître comme une bête, avec deux cornes comme un agneau, mais qui parlait avec l'autorité du dragon. Cependant, cette image du faux prophète est également symbolique. En réalité, il apparaîtra comme un être humain de chair et de sang. Inspiré par Satan, la troisième personne de la Trinité satanique imitera les prophètes bibliques, qui étaient inspirés par le Saint-Esprit, et il annoncera à l'antéchrist comme le Messie. Le faux prophète agira comme Jean-Baptiste, qui a annoncé la venue du Christ et sera capable de réaliser des signes surnaturels comme Élie, Isaïe et d'autres grands hommes de l'Ancien Testament, afin de prouver la véracité de son témoignage. Il exigera également que le monde adore l'antéchrist et reçoive sa marque, et celui qui refusera de le faire sera tué. Voyons ce que dit la Bible. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et enfin, de cette trinité satanique surgira une tromperie finale. La Bible raconte que de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète sortiront trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des démons qui amèneront tous les dirigeants de la terre à rassembler leurs armées pour une bataille finale contre les juifs à Jérusalem, appelée Armageddon. Cette guerre aura pour but de détruire toute possibilité de repentance du peuple juif et de l'avènement du royaume de Christ. Mais au chapitre 19 de l'Apocalypse, il est écrit que le vrai Messie, Jésus, viendra du ciel monter sur un cheval blanc pour prendre sa place en tant que légitime roi de la terre. Le Seigneur dira simplement la parole et Satan et ses armées seront vaincus. Les hommes seront tués et la bête et le faux prophète seront jetés dans le lac de feu. Cependant, Satan ne sera pas encore banni pour toujours. Il sera emprisonné pendant mille ans et ne sera libéré qu'à la fin de cette période, qui sera connue sous le nom de Millenium de Christ, pour être définitivement vaincu et envoyé dans le lac de feu de l'enfer pour l'éternité. Et ce sera le fin de la Trinité satanique. Mon cher frère et ma chère sœur, bien que la Bible nous montre que la chute de Satan se produira à l'avenir, il est déjà un ennemi vaincu grâce à la mort et à la résurrection de Jésus sur la croix. Alors, ne permettez pas à l'ennemi de vous tromper en vous faisant croire qu'il est aussi puissant que Dieu et que si vous le servez, vous aurez tout ce que vous voulez dans ce monde. Rappelez-vous que le diable est menteur et fait paraître le bien comme le mal et le mal, comme le bien. C'est pourquoi, reconnaissez aujourd'hui que Jésus-Christ est le vrai Messie et que votre salut dépend uniquement de Lui. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.